Alors c'est parti pour le premier tuto sur la réforme de la formation professionnelle. C'est le premier d'une série de tutoriels qui visent à vous aider à répondre à vos questions sur la réforme, vous accompagner dans sa mise en place. Ce premier tutoriel portera sur les obligations de former de l'employeur, le bilan à 6 ans et les conditions de déclenchement de l'abondement correctif. Il y a plusieurs manières d'aborder cette question, mais je pense que c'est intéressant de commencer par ce qui ne change pas. Ce qui ne change pas, ce sont les obligations de former de l'employeur. L'employeur est responsable et doit adapter le salarié à son poste de travail. Il doit veiller aux évolutions de l'emploi et à l'anticipation de ces évolutions et au maintien dans l'emploi du salarié. C'est dans la loi depuis 2014 et c'est en jurisprudence constante depuis la fin des années 90. On voit cette jurisprudence dans de nombreux contentieux sur le licenciement pour motif économique, le licenciement pour motif d'insuffisance professionnelle ou encore simplement sur le contentieux de la perte de chance résultant du fait que le salarié, n'ayant pas été formé, n'a pas pu accéder à une évolution professionnelle ou à de bonnes conditions de maintien de son employabilité. Donc jurisprudence constante. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est finalement une autre protection du salarié qui a été mise en place par la loi de 2014 qui tient dans le fait que l'employeur doit tenir un entretien professionnel tous les deux ans, quelle que soit la taille de l'entreprise avec chacun de ses salariés, et qu'au bout de six ans de présence consécutive du salarié dans l'entreprise, doit faire un entretien de bilan. C'est le même entretien professionnel que d'habitude avec le même contenu, mais on en profite à cette occasion pour faire un bilan des six dernières années et on regarde trois points et ces trois points n'ont pas changé. Est-ce que le salarié a bénéficié d'une action de formation ou plusieurs ? Est-ce qu'il a eu accès à une certification, même partielle ? Est-ce qu'il a eu une promotion ou une augmentation ? Ces trois choses que l'on regarde n'ont pas changé. Cet entretien doit faire l'objet d'un rapport écrit. Ce bilan doit faire l'objet d'un rapport écrit. Ce qui a changé par contre avec la réforme de 2018, ce sont les conditions de déclenchement de l'abondement correctif. Désormais, l'abondement correctif se déclenche si le salarié n'a pas bénéficié de ses trois entretiens en six ans. Ça, c'était déjà le cas. Et s'il n'a pas bénéficié d'au moins une action de formation autre qu'une action de formation obligatoire, c'est-à-dire résultant de l'application d'un texte qui soit une convention internationale, un règlement ou une loi. C'est-à-dire que, finalement, la réalisation de cette formation conditionne l'exercice de l'activité ou de la fonction par le salarié. Et c'est un texte de loi ou une convention internationale ou un règlement qui le dit. Donc, l'abondement correctif se déclenche si le salarié n'a pas eu ses trois entretiens et s'il n'a pas eu, par ailleurs, et ou s'il n'a pas eu accès à une formation autre qu'une formation résultant de l'application d'un texte. Ça, c'est le changement apporté par la loi de 2018. Cet abondement est de 3 000 euros. Il n'est pas proratisé. La loi ne prévoit pas qu'il soit proratisé en fonction du temps de travail du salarié. Alors, pour répondre à la question du Castel, oui, c'est à l'employeur de déclarer qu'il constate qu'il doit procéder à l'abondement correctif. Et pour répondre à l'autre question très intéressante de Stéphanie Michaud, la lecture littérale du texte nous fait dire effectivement que les formations qui ne résultent pas de l'application d'une convention internationale ou d'un texte quelconque peuvent venir dispenser l'employeur de l'abondement correctif, s'il a bien conduit les trois entretiens en six ans. Mais attention, cela ne change rien à ce qu'on voyait au début. C'est-à-dire, peut-être que ça peut le dispenser de l'abondement correctif, mais ça ne le dispense pas de son obligation de veiller à l'adaptation au poste et à l'anticipation des évolutions de l'emploi et au maintien dans l'emploi. Mais à ce moment-là, c'est au contentieux que se fera le recours. Voilà. Donc, Ségos est prêt à vous accompagner sur toutes vos politiques de formation, l'évolution de vos politiques de formation liées à la réforme, financement, mise en place de certification, mise en place de politique de co-investissement CPF. Nous vous proposons aussi une journée d'actualité juridique, actualité de la réforme, de la formation professionnelle. Et à bientôt pour le prochain tutoriel.